Depuis le temps que c'est un dossier qui fait parler dans la région, le centre multifonctionnel de Beaupré est maintenant ouvert aux visiteurs. Il a été inauguré officiellement cette semaine en présence d'élus et de citoyens de la région. Le nouveau complexe comprend deux pavillons a été construits pour répondre aux normes du développement durable, que ce soit pour la conservation de l'énergie ou encore pour la toiture végétale. Le coût de la nouvelle structure s'élève à 10 millions de dollars. Québec a contribué au projet à hauteur de près de 3 millions. Devant de tels investissements, Beaupré espère que cet édifice devienne une référence dans la région et un lieu de rassemblement intergénérationnel. Voici ce que je vous ai préparé. Le centre multifonctionnel est un centre vraiment axé pour la population, pour les services à la population. Il a été développé dans un esprit d'offrir une palette qui n'existait pas à la ville, c'est-à-dire une palette d'activités qui seront regroupées sous le même toit. Jadis, on avait des emplacements qui étaient éparpillés un peu partout sur le territoire. Maintenant, on regroupe ça en un seul endroit. Et l'autre événement qui fait que j'en suis fier, c'est tout le côté développement durable, le bois qui fait en sorte que c'est une architecture qui va traverser le temps. Et justement, si on rappelle un petit peu l'historique des démarches, on en parle déjà depuis 2006 de ce projet-là. En 2006, le conseil de l'époque avait commencé à faire une ébauche qui était, elle aussi, à la hauteur des moyens qu'ils avaient à l'époque. Nous, on en a repris un et avec des subventions beaucoup plus importantes, on a pu faire un développement qui était à long terme, pour on parle de 60-75 ans, facilement. Et justement, aujourd'hui, de voir ça inaugurer, vous parliez d'un lieu de rassemblement, vous devez être fier. Oui, très, très fier, moi, de voir les gens, surtout de voir que c'est la population régionale qui va en bénéficier. Le plus bel exemple, c'est le camp d'été, où on reçoit la population, les jeunes de Saint-Titres, les jeunes de Saint-Joachim, et on espère que la population de ces mêmes villes-là vont venir ici. Alors, M. Paré, de voir que le projet, l'aboutissement du projet aujourd'hui, en tant qu'ancien maire de Beaupré, vous devez être plus que satisfait. C'est une fierté. C'est un très bel héritage pour des générations et des générations. C'est un bâtiment qui devrait normalement durer un minimum de 100 ans. Et vous avez travaillé là-dessus aujourd'hui, de voir tout ce que ça va permettre de faire à Beaupré. Est-ce que vous êtes fier d'y avoir contribué? Bien, très fier. On en avait parlé pendant la campagne électorale de 2009. Et dès 2010, on a commencé les travaux. Et en 2013, la campagne électorale portait sur le projet comme tel, qui avait été présenté deux fois à la population lors des journées Rêver sa ville. Alors, c'est un projet qui faisait l'unanimité et qui va répondre à tous les besoins, à tous les niveaux pour la population actuelle et future, et aussi la population des environs. Je vous remercie beaucoup, M. Paré. Ça fait plaisir. On n'avait pas d'espace, mais bien en journée, pour pratiquer des activités de loisirs et offrir des activités de loisirs à la population de Beaupré, mais aussi les gens de l'extérieur de Beaupré. Également, mais ça va nous permettre de développer des beaux partenariats avec l'école primaire, l'école secondaire, le collège géosommet, le milieu scolaire, en fait. Parce qu'en sachant que le collège géosommet et l'école primaire n'ont pas de gymnase, mais nous, de notre côté, c'est certain qu'on pourra les accueillir chez nous pour pratiquer leurs activités également, parascolaire, cours d'éducation physique, etc. Mais aussi, on est en train de faire une politique des aînés pour les personnes âgées. Fait qu'encore là, on est capable d'offrir des activités en journée parce qu'ils ont du temps libre en journée aussi également. Puis ce centre-là va permettre, oui, pratiquer des activités sportives, des activités culturelles, des visionnements de films, faire du vélo, faire du spinning, etc. Et profiter de l'extérieur, bien sûr, qui est magnifique, faire du patin, jouer au tennis, etc. Donc, ça permet tout ça. Et le centre va aussi être un acteur important sur la Côte-de-Beaupré parce qu'il y a beaucoup d'inscriptions qui proviennent déjà de l'extérieur de la ville de Beaupré en tant que telle. Oui, c'est ça. D'après les statistiques qu'on a présentement, c'est qu'il y a un petit peu plus de 50 % des gens qui s'inscrivent chez nous au niveau des activités de loisirs, incluant le camp de jour, la semaine de relâche. On a plus de 50 % des gens qui viennent de l'extérieur, une municipalité environnante. Je vous le dirais, là, c'est principalement Saint-Jouachin, Saint-Fériol, Saint-Anne, Châteaurichy. Mais plus qu'on s'en va vers l'ouest, moins qu'il y a de gens, bien sûr. Mais il n'empêche qu'il y a quelques personnes qui viennent de l'ouest également. Et ça va vous permettre, vous le disiez tout à l'heure, d'exploiter de nouvelles possibilités. Mais peut-être, éventuellement, dans le futur, est-ce que c'est dans les plans de nouveaux types d'activités qui n'étaient pas déjà proposés ici à Beaupré? Bien, c'est certain que ça rouvre ces possibilités-là. Il y a peut-être des activités qu'on ne sait même pas qui vont se produire dans 3 ans, 4 ans ou 10 ans. Mais c'est certain que ça demande un gymnase ou un minimum de salles, etc. C'est le genre de choses, c'est certain qu'on va se permettre de faire. On va innover. C'est certain qu'on peut se permettre d'innover avec ce centre-là maintenant. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant parce qu'on n'avait pas de grandes salles, on n'avait rien. On avait des choses, mais c'était limité comme tel. Là, maintenant, on va pouvoir réaliser nos rêves à quelque part. C'est le fun à dire, mais c'est ça. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Québec a contribué à un fier partenaire auprès de 3 millions de dollars. Donc, on parle de 2,980 000. Et cet argent-là a été très bien investi parce que le lieu est magnifique, c'est éclairé. Alors, on est très étonnés et agréablement surpris du travail qui a été fait pour ce centre sportif de Beaupré. De voir un projet comme ça, vous devez être fière de voir que l'argent est investi pour les saines habitudes de vie. Très heureuse. Effectivement, c'est important. Notre gouvernement mise beaucoup sur l'importance de l'activité physique, de contribuer aux saines habitudes de vie. C'est la première fois, d'ailleurs, dans un gouvernement qu'il y a une ministre qui est dédiée aux saines habitudes de vie. Alors, pour moi, de voir que la phase 2 du programme des infrastructures et de loisirs a été utilisée dans ma circonscription pour un projet aussi beau que celui-ci, c'est une fierté définie. Je vous remercie beaucoup, Mme Simard. Merci beaucoup.